Et voilà que nous dévions une nouvelle fois de notre itinéraire. Une abonnée nous a indiqué le chemin d'un éco-lodge incontournable près de Ouarzazate, au cœur de la plus belle palmerée du Maroc. On avait juste oublié de nous dire qu'on ne pouvait pas y accéder en camping-car. En fait, c'est quoi ce grand endroit ? C'est un piège. C'est un quoi ? C'est un piège. Pourquoi ? On n'aurait jamais dû s'engager là-dedans. Notre parcours reste toujours très expérimental. Alors, on a toujours des petits clins d'œil comme ça quand on est sur la route. Et quand on a annoncé qu'on était à Ouarzazate, on a Sylvie Courcel de Château-Thiolet qui nous a indiqué qu'il y avait un endroit à aller voir dans la palmerée qui est située après Ouarzazate. Et c'est l'éco-lodge Sawadi où on se trouve actuellement. Alors, pour y venir, je vous déconseille de venir en camping-car. C'est l'expérience qu'on vient de faire. On a pris deux routes différentes et à chaque fois, ça a été assez compliqué. On est passé. Notre véhicule fait 7,50 mètres, il fait 3 mètres de haut. On a réussi à passer. Mais il faut dire la vérité, c'est pas vraiment adapté. Venez plutôt en voiture, venez plutôt en hélicoptère éventuellement. Mais en tout cas, le camping-car, c'est pas le véhicule idéal. Ceci dit, on vient d'arriver. L'endroit est joliment décoré. La palmerée est un endroit absolument sublime. On voit des fabrications de briques, on voit des tas de cultures à droite et à gauche. On est en plein été là, donc c'est un peu sec. Mais je pense que sur les autres périodes de l'année, c'est un endroit qui doit être absolument très vert et très agréable à vivre. Ici, il y a des écolodges qui sont sous forme de petits châteaux un petit peu et qui sont fabriqués avec les briques en terre cuite et en paille qu'on voit sur le bord de la route. Et ça donne un côté vraiment très très naturel dans cet endroit. On est dans une palmerée, je le rappelle. Et on est dans un endroit qui est très 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 vert et vraiment très arboré, plein de plantes. On va découvrir ensemble. Il y a un total d'une vingtaine de chambres. Donc elles sont soit relayées entre elles par une porte, soit sous une configuration un petit peu différente. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'elles ont toutes une grande salle de bain. Elles ont toute une cheminée pour l'hiver, des volets qui se ferment de l'intérieur. Ce qui permet de garder à la fois de la fraîcheur en été et à la fois un petit peu de chaleur en hiver. Il y a quand même la climatisation pour le cas où il y a des grosses chaleurs. Mais a priori, vu l'épaisseur des murs, franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la clim, à part quand on monte sur des soirées à 35 ou 42 heures, ce qui ne doit pas arriver tous les quatre matins quand même. Quand on annonce Ecology, ici, je n'ai pas un vingt mots. C'est-à-dire qu'il y a absolument tout pour se nourrir. Il y a un grand potager qui produit des tomates, qui produit des courges, des citrouilles, des courgettes, qui produit également des fruits, des pommes, des pêches, des figues, des poires. Il y a vraiment un panel non exhaustif de fruits et de légumes. Derrière nous, il y a une station de pompage, il y a un puits. Il y a une station de pompage qui est relayée à des panneaux solaires depuis cette année. Ce qui fait que la pompe est elle-même en autonomie au point de vue énergétique. C'est vraiment un endroit où, quand on vient, on n'a pas les bruits de l'autoroute, on n'a pas les bruits de l'avion, on n'a pas les bruits de quoi que ce soit autour, si ce n'est le chant des oiseaux et des cigales. Il n'y a pas beaucoup de cigales, on n'est pas en Provence. Et les ruches, elles sont où ? Alors on disait tout à l'heure qu'ils avaient pensé à tout, mais on va au-delà des fruits et des légumes. Ils font aussi de l'huile d'olive, je crois de 950 litres cette année, d'huile d'olive. Ils ont également des ruches pour alimenter en miel. Et puis surtout, ils ont pensé également aux enfants. Et Kader, qui est la personne qui gère l'endroit sur place, a été plutôt sympa avec les enfants parce qu'il ne s'est pas contenté de leur mettre des balançoires, un tourniquet et un toboggan. Il leur a également fait une mini casse-bas dans laquelle il y a de l'électricité. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est une petite maison pour les enfants. Elle est toute en terre cuite, comme le reste. Et c'est plutôt mignon. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a vu que l'écologe Sawadi était autonome en termes d'énergie pour ce qui est de l'eau et une partie de l'électricité. On a vu qu'ils avaient également tout ce qui est production de fruits, de légumes, également quasiment entièrement en autonomie. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'ils sont également autonomes au niveau de la production de la viande pour tout ce qui est volaille, pigeons, poules, pour tout ce qui est chèvres, moutons, vaches. Tout est ici, derrière nous, dans cette immense ferme. Alors, immense pour le site. On ne s'attend pas à trouver autant d'animaux, autant de diversité. Musique Il n'a pas été oublié, mais les grands non plus. Ici, ça, c'est plutôt notre coin à nous, je dirais, puisque c'est une terrasse panoramique qui a été faite juste au ras du sommet de la palmerée. Et ça permet aux gens de pouvoir, le soir, venir boire l'apéro tranquillement, en regardant le coucher du soleil sur l'atlas. Ou bien, tout simplement, la nuit, de venir regarder les étoiles. Ou le matin, de venir prendre un bol d'air, tout simplement, en faisant ses exercices. Ma foi, quel endroit rêver pour venir se détendre ? Nous n'avons pas séjourné à l'écologe de Sawadi, car nous avions encore beaucoup de kilomètres à parcourir. La restauration faisait pourtant particulièrement envie, avec toute cette production bio cuisinée sur place. On vous met le lien du site internet si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Et on vous dit à bientôt sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada